On revient sur HIPHOP, ça a duré une saison. Pourquoi en fait, c'est même pas pourquoi, ça a marqué beaucoup une forte génération en une saison ? Comment ça se fait ? Alors c'est la réponse que je réponds tout le temps depuis. C'est une émission qui a duré un an, il y a une quarantaine, 42 ou 44, je ne sais plus, qui a duré 15 minutes, de janvier à décembre 1984. Allez savoir, je pense que j'avais un slogan qui disait « Attention, le HIPHOP n'est pas une mode, le HIPHOP est un mouvement. » Je le disais mais je ne le pensais pas, je le rêvais. C'est devenu un mouvement, on ne cite que le rock'n'roll. On aurait pu être une mode et on passe dessus. La télé nous a passé de mode, on a parlé de Cygney en long et en large en 84 comme ça, j'étais une star, on m'arrachait le pull et après, moi je suis peut-être passé de mode pendant un moment, parce qu'on me dit toujours il y a un moment, mais comme c'est un mouvement, il est resté, il est resté ancré, parce que toute la nouvelle jeunesse, non pas seulement française mais mondiale, internationale, c'est, je veux dire, c'est inspiré, non, c'est complètement intégré à cette culture, parce qu'il s'est avéré que c'est une culture qui vient comme celle du rock'n'roll, qui vient de la rue, qui vient des mouvements sociaux, et toutes les classes sociales sont concernées par la culture hip-hop, donc forcément ça touche, ça a touché une génération qui est à l'époque qui était jeune, qui aujourd'hui donc à la trentaine ou à la quarantaine, ils ont tous été bercés par cette émission. C'est plus fort que, je regardais une fois le truc à la télé qui est à la même époque, et maintenant quelqu'un de culte, qui est Dorothée, Dorothée est culte aussi parce qu'elle a mené une émission de télé, mais elle n'a pas mené une culture, un mouvement aussi fort que la culture hip-hop, parce que dans la culture hip-hop, on retrouvait des gens qui, partant de rien, pouvaient devenir quelqu'un avec peu de choses, ça a mené tout le côté, et streetwear, et ça a révolutionné le monde du DJing, les DJs deviennent des musiciens, ça a révolutionné le monde de la chanson, parce qu'on chante peu, on rap, on parle sur la musique, les gens ne savaient pas faire ça avant, c'est un univers qui était en éclosion, on était au démarrage de cela, ce qui fait qu'il faut bien 20 ans pour installer une culture, ce qui fait que j'ai eu cette chance.